Le voici, le numéro 45, présenté par Florent Lagnier, de Saint-Germain-Chassemet dans la Nièvre. Lady Sauvage, c'est une sommeille pure sang, mais le 1er mars, par Relic. Voilà, Relic fait désormais la monte au Arad Vins, à 2200 euros, entre Avranche et le Rajet dans la Manche. Mais il a oeuvré pendant plusieurs années au Arad Cerci, où il était arrivé après avoir débuté sa carrière des talents à Yundman Farm. En Angleterre, c'est Khalid Aboula, puisqu'il avait remporté sous la kazakh du prince d'Arabie Saoudite, le prix de l'Arc de Triomphe, en plus du Grand Tour de France. La mer, belle, sauvage, par un ababalou, étalon qui a bien fonctionné, un ababalou qui avait remporté le prix du jockey club, le jour des 20 ans de surjotier, Christophe Soumillon à l'époque. C'est une famille de plats, on va retrouver Top Ponwood, maintenant des 2000 guinées, qui a eu une bonne carrière des talons. La mer, sous la quatrième mer, mais alors qu'est-ce qu'on a dans notre sac ? On a retrouvé un certain sauteur sous la deuxième mer. Neverbold, un deuxième du Wayne Monarch. Et puis, plus près de nous, Katana One, fils de Sunday Break, qui a eu une belle carrière, avec plus de 100 000 euros de gain. Troisième du Trucarville et quatrième du Congrès. La précoce, Katana One. Ici, c'est le cinquième produit de Belle Sauvage, sachant que les deux premiers, un mâle de fichée et une femelle de Cosraille Passe, ont été exportées en Irlande. Et le troisième produit, une femelle de Grézodonie a été exportée en Grande-Bretagne. Il va donc falloir s'armer de patience pour les voir tourner. C'est pratique pour la retraite, parce qu'après, il court longtemps.